Bienvenue dans cette édition de Première Classe TV, une édition spéciale en direct de Las Vegas au Salon Mondial de l'Aviation d'Affaires. Et nous allons voir deux grandes nouveautés, le nouveau jet de Honda et les améliorations apportées au tout petit Phenom 100. L'aviation du futur, c'est tout de suite, c'est maintenant sur Première Classe TV. Le nouvel avion d'affaires de 11 places de Honda devrait décoller d'ici 2026. Baptisé HondaJet Echelen, le nouveau venu prémet un niveau élevé de confort, de performance et d'efficacité. Il devrait également atteindre des altitudes jamais atteintes par un jet léger. L'Echelen aura une autonomie de 4800 km, ce qui le rendra capable d'effectuer un vol transcontinental sans escale à travers les Etats-Unis. Il atteindra également une vitesse de croisière maximale de 830 km heure et un plafond de vol de 14 000 m, le plus élevé de l'industrie. En outre, l'Echelen sera 20% plus efficient et mettra moins d'émissions de carbone que la moyenne des jets légers. La cabine sera disponible en trois configurations modulaires différentes, Executive, Dual Club et D-Van. Chaque configuration offre des sièges ergonomiques pouvant accueillir jusqu'à 11 passagers. L'avion dispose également d'une grande soute à bagages. L'Echelen peut être piloté par un seul pilote. La production de l'Echelen aura lieu au siège mondial de Honda Aircraft Company à Greensboro, en Caroline du Nord. La construction devrait commencer en 2024. Le premier vol est prévu pour 2026, suivi de la certification de type en 2028. Embraer a présenté au salon de l'aviation d'affaires NBA Base à Las Vegas en octobre passé une nouvelle évolution de la famille des Phenom-100, le Phenom-100 IX. Les améliorations portent en particulier sur l'avionique et la cabine du béreacteur d'affaires brésilien. L'avionneur brésilien Embraer a apporté plusieurs améliorations à son jet d'affaires léger d'entrée et de gamme. La modification porte sur la cabine et le cockpit du Bizjet. Dans la cabine, les sièges ont été redessinés avec l'utilisation de matériaux plus durables. Pour maximiser l'espace de travail, les tables ont été redessinées et repositionnées plus près des panneaux latéraux. Un cinquième siège orienté vers le côté a été installé. Le Phenom-100 IX est désormais équipé d'un système d'alerte et de sensibilisation au dépassement de pistes qui offre une image claire des conditions d'atterrissage. D'autres améliorations comprennent le système Flightstream 510 de Garmin qui permet de connecter des appareils mobiles sur le système avionique. L'approche stabilisée, la prédiction de cisaillement du vent, le balayage volumétrique 3D automatique avec prédiction de la foudre et de la grêle font également partie, entre autres, des améliorations apportées au cockpit du Phenom-100. Le Phenom-100 a été lancé par Embraer en 2008. La dernière évolution du jet léger date de 2016 avec la version 100 EV. Birréacteur d'entrée de gamme sur le marché des jets d'affaires, il est l'un des plus petits Bizjet. 400 exemplaires de la famille du Phenom-100 sont actuellement en service dans le monde. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec une nouvelle compagnie d'aviation d'affaires suisse qui vole à l'électrique. D'ici là, bon volat ! Sous-titrage Société Radio-Canada